Il est où ? Puis en plus, il y a une tempête qui va se lever. Ce sera beaucoup plus difficile de repérer la baie. Ah non, il ne faut pas qu'il y ait une tempête tout de suite. Il est où la baie avec une mobile ? Où est-ce que je l'ai déjà mis ? On va partir. En plus, on s'approche de la zone des cryptozoriens. On va attendre que la tempête se calme. Je vais couper l'enregistrement dès que la tempête s'est calmée. On se trouve pour localiser la baie avec une mobile. Finalement, je ne vais peut-être pas couper l'enregistrement parce qu'une tempête comme ça ne dure pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, je retrouve déjà la base. Et d'ailleurs, je vais en profiter pendant la tempête d'aller me bouffer un peu et de boire un petit peu. On va reprendre ça. Ah, c'est que trois people. Je veux dire, trois pochons. Trois people. Trois pochons. Parce que je ne peux pas faire de l'offlet trait avec des people. Il faut juste que je trouve les... Ah, il y en a là. Il y a un pochon. Il y a un pochon. Et... Il est là. Est-ce que la tempête s'est calmée? Pas encore. Je vais aussi déposer les... Les Litsum que j'ai trouvés. Ainsi que les deux diamants. Rassurez de recharger la petite qui est morte. Bienvenue à bord, Capitaine. Donc, je vais juste prendre deux Litsum et déposer les deux diamants ici. Et le reste du Litsum ici. Le Titane et le caoutchouc ici. Comme ça, je libère de la place à mon inventaire. Alors, de l'eau filtrée. Je vais aussi prendre... Ça pour faire un kit de soin. Et je vais aussi ramasser un boomerang. Pour que ma barre de nourriture soit... Complète. Pour que ma barre de nourriture soit complète. Ah, c'est une maille de filo. Mais non... Fils de soin. Alors maintenant je imagine qu'il n'a pas prête à l'écouter. s'il s'est calme et d'ailleurs je vais prendre l'aquatractor pour que je sois dessus comme ça ce sera plus facile de le repérer je vais essayer de me souvenir où est-ce que j'ai mis là ma belle vécu mobile c'était à peu près dans cette direction la voilà ah tiens il y a quelque chose ici il me semble que j'ai pas visité cette structure il me semble oui j'ai déjà visité c'est juste qu'il y avait cette lumière qui me fait croire que je l'ai pas visité mais il y avait une case qui était vide qui était ouverte donc j'ai déjà visité cinquante fois alors on va voir les deux becs les deux modèques qu'est-ce que ça prend les deux prend trois plombs deux lingots plastifiés et les deux ne coûtent pas la même chose au niveau du kit de câble et du circuit intégré ok ben le lingot plastifié il me fout du lithium et un lingot plastifié et le plomb il faudra que je me trouve six plombs un trois plombs pour lui et les trois autres pour lui il me semble qu'il me reste un dernier plomb dans un de mes stockages enfin dès que j'ai tous les ingrédients on va pouvoir ben je vais couper le lingot dès que j'ai tous les ingrédients on va pouvoir construire les deux modules les deux modules pour l'apportateur celui de fabrication et celui de stockage donc on se trouve tout à l'heure pour construire ces deux modules une fois que j'ai les deux enfin que j'ai tous les ingrédients on se trouve tout à l'heure et voilà j'ai toutes les ressources pour pouvoir crafter les deux modules si j'accède j'ai tous les ingrédients pour faire le module de fabrication et le module de stockage d'abord on commence par le module de fabrication et là ma température est en train de descendre parce que j'ai froid vite fini de construire maintenant on va aller le connecter à l'aquacaractère alors c'est quel côté ? alors c'est quel côté ? je crois que c'est plus ce côté je suis pas sûr comment ça fonctionne ça ? ah que je dois faire ça ? et voilà et voilà il est connecté et c'est comme ça et normalement si je fais ça je peux le retirer trop cool et maintenant on va faire celui de stockage d'accord d'abord je devrais peut-être écarter un petit peu l'aquacaracteur dans l'endroit où le truc va descendre et normalement je peux directement accéder à l'aquacaracteur parce que il y a un module que je peux faire et bien quand il y aura l'autre module et bien je pourrais accéder au module qui sera derrière et dès qu'il n'y a pas le module de stockage et bien je peux sortir directement de l'aquacaracteur donc il y a deux entrées une ici et une ici dès que j'ai un module et si je veux contrôler l'aquacaracteur je n'ai qu'à cliquer ici et l'animation est très bien et on voit on a le hologramme en haut que l'aquacaracteur est fixé avec un module et dès que je suis plus au contrôle et bien je peux sortir soit ici soit par le module et maintenant on cratte le dernier module le deuxième c'est-à-dire celui de stockage après je crois que c'est écrit pivoter pour que je puisse le fixer vers l'aquacaracteur je ne sais plus comment c'est-à-dire qu'est-ce qui est écrit on va voir ça est-ce que c'est écrit pivoter ? non c'est piloter donc je peux piloter le module jusqu'à le fixer à le fixer sur l'aquacaracteur donc on va le mettre ici voilà donc là notre aquacaracteur il commence à être amélioré et quand je dis améliorer c'est-à-dire qu'il commence à avoir des modules et là j'ai des stockages ici ça c'est beaucoup trop cool le fabricateur d'amélioration de l'aquacaracteur ok donc ça ce fabricateur c'est directement donc l'aquacaracteur peut s'avère vraiment comme d'une base c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti